Un autre type de programme d'algorithmes qui n'utiliseraient pas les boucles sont ceux qui sont les algorithmes récursifs. Comment prouver qu'un algorithme récursif est correct ? Alors pour prouver qu'un algorithme récursif est correct, vous allez le prouver par ce qu'on appelle la technique de l'induction. C'est à dire que vous allez vous baser sur le fait que vous avez une hypothèse inductive qui est correcte. Et si en faisant cette hypothèse que l'hypothèse inductive est correcte, vous arrivez à prouver que vous calculez bien le résultat que vous êtes censé calculer pour un appel récursif, en se basant toujours sur cette hypothèse inductive, alors l'algorithme est correct et vous devez aussi prouver que le cas de base est correct, c'est à dire lorsqu'il n'y aura pas d'appel récursif. Je reprends mon petit exemple ici de calcul du maximum, mais cette fois-ci l'algorithme est écrit avec une implémentation récursive. Et l'implémentation récursive, elle va me calculer le maximum sur le préfixe allant jusqu'à l'indice i, y compris, dans le tableau A. Ok, donc pour le tout premier rappel, vous allez mettre le paramètre i étant à la longueur du tableau moins 1, et comme ça vous allez bien calculer le maximum du tableau. Comment prouver que cette implémentation est correcte ? Alors d'abord on va faire le cas de base. Le cas de base, évidemment, et on va choisir comme paramètre d'induction i, i va être notre paramètre d'induction, le cas de base c'est le suivant, c'est lorsque i vaut 0. Lorsque i vaut 0, vous retournez simplement A de i. Alors est-ce que ça calcule bien le maximum sur le préfixe 0 ? Ben oui, vu que vous n'avez qu'un seul élément, le maximum de ce sous-tableau, de ce sous-tableau qui ne contient qu'une entrée, c'est l'entrée elle-même. Ok, donc là, aucun problème, vous pouvez prouver que votre cas de base respecte bien ce que vous êtes censé calculer. Intéressons-nous maintenant au cas plus intéressant qui est le cas récursif. Donc le cas récursif est censé calculer le maximum de mon préfixe de 0 jusqu'à i-1. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que je cherche à prouver. C'est ce que je cherche à prouver, ceci. Comment le prouver que c'est correct ? Ben je vais simplement, par un jeu d'écriture se basant sur l'associativité de l'opération de calcul du maximum, réécrire ce que je cherche à calculer de cette manière-ci. Je vais prendre le maximum des i premières entrées. Et puis là, j'ai le maximum de ceci. Ok. Et donc là, j'ai bien le maximum des i premières entrées. Et là, c'est la i plusième entrée. Et je prends le maximum entre ces deux valeurs. Et donc là, j'ai bien réécrit ce que je voulais calculer exactement de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce faisant, vous voyez cette expression que j'ai ici. En fait, c'est mon hypothèse inductive. C'est-à-dire que ceci est un peu comme un... C'est exactement, en fait, mon appel récursif. Ça veut dire que si mon appel récursif est correct, je calcule le maximum entre ceci et ceci, alors mon algorithme est correct. Donc si mon appel récursif est correct, à la im, au im appel, donc lorsque le paramètre vaut i, c'est correct également. Ok. Et vous voyez que le maximum de a de i, c'est a de i lui-même, évidemment. Donc on peut le réécrire comme ça. Et donc là, j'ai bien prouvé que mon algorithme récursif est correct par induction. Parce que l'induction fonctionne de la manière suivante. Si je prouve qu'elle est vraie pour le cas de base, et puis je suppose qu'elle est vraie pour un paramètre inductif i, et qu'en se basant sur le fait que c'est correct pour i, j'arrive à montrer que c'est également correct pour i plus 1. Ok, lorsque là c'est pour un raisonnement inductif où le i augmente, sauf qu'ici on fait le raisonnement inductif pour un i qui diminue, ce qui est grosso modo la même chose, alors on a fait une preuve par induction. Et en fait c'est très très proche du raisonnement par un variant, qui est aussi une forme de preuve par induction.